Et quel sentiment avez-vous aujourd'hui, 25 ans après avoir participé à cette vaste campagne de lutte contre la pauvreté en Afrique, ne serait-ce que pendant quelques années, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, vous en tant qu'artiste, souvent sollicité dans des rencontres internationales, vous étiez dernièrement à Copenhague par exemple, vous parliez du réchauffement climatique, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui les choses essaient de bouger en Afrique ? Il nous reste peu de temps, l'échéance c'est en 2015, on sait qu'il y a 10 ans qui sont passés, il ne nous reste que 5 ans, 5 ans c'est très peu pour atteindre les objectifs du millénaire. Mais je dirais que dans la majeure partie des pays, sur le continent africain, il y a eu des acquis en matière d'éducation, en matière par exemple de la promotion de la femme, mais il y a plein de choses à faire sur le plan de la santé, vous vouliez parler par exemple des surprises sur le plan de la santé qui arrivent très souvent dans nos pays, il va falloir que nos gouvernements puissent s'organiser davantage pour accompagner cet élan vers le développement quand il s'agit de santé. Il y a aussi la promotion des genres, par exemple, il y a beaucoup de mortalité infantile et... Les questions liées à la mortalité maternelle. Maternelle, voilà. Géméralement, en Afrique, pour parler par exemple du Congo, il y a 780 décès sur 100 000 naissances vivantes, alors qu'en Europe, on est autour de 26 pour 100 000 naissances vivantes, selon les statistiques. Donc ce qui veut dire que nous avons toujours le devoir de nous donner la main, de faire des échanges de propos, de projets, de connaissances pour quand même essayer de faire bouger les choses. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui dans vos compositions, les gens essaient de prendre conscience ? Est-ce que par vos chansons, vous attirez l'attention de la communauté internationale sur la nécessité de vite agir en Afrique ? Je pense que oui. Je pense que dès la mesure que la majeure partie des musiciens africains, quand ils sont venus me retrouver, par exemple, au moment de cette nomination, beaucoup de musiciens africains ont pris l'engagement de se mettre au service, par exemple, des objectifs du millénaire. Je parle de Kofi Olumide, je parle de Salif Keita, Youssou Ndour, Angélie Kidio. Nous savons tous que nous avons une certaine responsabilité. Et chacun d'entre nous est en train de faire son maximum. C'est peut être une chanson pour essayer de changer les mentalités, mais quand même, c'est assez efficace pour ouvrir les consciences et amener les gens à s'organiser. Le plus long chemin, disait un auteur, commence par le premier pas. Je crois que nous y arriverons. Revenons maintenant à la musique, Baba Mal. Dans quelle langue chantez-vous très souvent ? Dans ma langue naturelle, ma langue maternelle, qui est le poulard, la langue des peuls, des flanis, qu'on retrouve un peu partout en Afrique. Ça, c'est très souvent. Mais pour le dernier album, je me suis dit qu'il va falloir que ce message, qui est un message beaucoup plus universel, passe par des langues que tout le monde parle. Donc, il y a eu beaucoup de Français dans ce nouvel album, télévision. Même le titre lui-même, il n'est pas poulard. Pourquoi télévision ? Oui, mais télévision, parce que je suis convaincu que la technologie, l'information qui passe par la télévision, la toile, l'internet, tout ce qui est moderne, c'est l'un des meilleurs cadeaux qu'on peut donner avec l'éducation à la jeunesse africaine, la nouvelle génération. Baba Mal, certainement, les téléspectateurs voudraient bien déjà vous entendre Frédoné quelque chose, le temps que vous cherchez cet entretien, ne serait-ce que pour leur mettre un peu de l'eau à la bouche, en attendant samedi et dimanche. Voilà, moi, je vais essayer de chanter ce titre que j'ai enregistré dans mon avant-dernier album, qui s'appelle Mia Bélé, qui parle de l'unité africaine. On vient de célébrer les 50 ans d'indépendance, mais je pense qu'il faut encore aller davantage vers cela. Malheureusement, vous n'avez pas de guitare, sinon je vous aurais accompagné. Ah oui, j'aurais bien aimé, parce qu'on dit que les journalistes font son de très grands musiciens, des fois. Allons-y. Mia Bélé, Mia Bélé, Mia Béléko. Mia Béléko famaigne me. Mia Bélé, Mia Bélé, Mia Béléko. Mia Béléko famaigne me. Mia Bélé, Mia Bélé, Mia Bélé, Mia Bélé, Mia Bélé, Farafina Afrika. Merci Baba Mal, on va essayer de vous demander de vous arrêter momentanément, parce qu'autrement, les gens ne réussiront plus de venir au concert. Parce qu'il faut garder le plus important pour samedi et dimanche. On va évoquer un dernier aspect, on l'a dit, vous êtes promoteur du festival Blues du Fleuve. Alors, quel est l'aspect de ce festival ? Comment il s'articule ? Quelle est la quintessence de cette initiative ? Les Blues du Fleuve, c'est un festival qui se passe chaque année au nord du Sénégal, tout au long du fleuve Sénégal. C'est un festival itinérant. Mais c'est un festival qui, c'est bien sûr un festival de musique, où les gens viendraient pour découvrir ma communauté et tout ce qu'ils ont de fort en matière de culture. Mais aussi, c'est un festival qui reste un tremplin pour tous les professionnels des objectifs des millénaires pour pouvoir discuter sur les questions d'éducation, de santé et voir où on en est et ce qu'il reste à faire. Donc, c'est de donner l'opportunité à des gens qui ne sont pas des professionnels du spectacle de pouvoir s'exprimer avec de la musique. Voilà, Baba Mal, merci. Merci, mais votre concert a été aussi, la tenue de votre concert a été aussi rendue possible grâce à l'implication d'une société de téléphonie mobile, c'est bien sûr Warit Kongo. Quel message, qu'est-ce que cela vous inspire ? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette société qui a bien voulu mettre sa main à la patte dans l'organisation ? Je remercie beaucoup Warit Kongo et je remercie aussi les organisateurs qui ont eu la clairvoyance de mettre ensemble une société de communication moderne. Et la culture ensemble, parce que je pense que c'est deux créneaux qui peuvent quand même participer étroitement à faire arriver le développement à un point vraiment culminant. Voilà, donc les félicitations de Baba Mal à l'endroit de Warit Kongo. Madame, Monsieur, c'est donc la fin de cette édition. Le rendez-vous est pris pour les mélomanes, samedi au messe mixe de garnison. Et puis dimanche au Stade Franco en Selmy. Baba Mal, merci d'être passé sur notre plateau. Et rendez-vous donc demain. Merci. Voilà, c'est la fin du journal. On se retrouve, vous retrouverez l'information demain 6h30 avec Florent Dzinga. Moi, je prends mes congés du week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada